Vous arrivez en fin de droit. Alors maintenant, que pensez-vous de la mixité sociale ? Qu'est-ce que ça veut dire faire là-dedans, la mixité sociale ? Je ne sais pas, c'est marqué comme ça sur le questionnaire. Eh bien, vous n'avez qu'à dire que je suis comme tout le monde. Que je n'ai rien contre la mixité sociale à partir du moment où ça ne gêne pas mon quotidien. Ça va comme réponse ? Sinon, je suis contre. Bien, nous allons passer à la question suivante. Merde ! Qu'est-ce que j'en fais de ton ballon, petit con ? Ça t'apprendra à emmerder le monde. Allez, viens. Vous êtes suivi par un psychologue, monsieur ? Psychologue ? C'est qui, celle-là ? C'est toujours à coup de couteau que vous réglez vos problèmes ? Vous savez ce que ça représente, un ballon comme ça, pour mon fils ? Un ballon, c'est un ballon. On ne joue pas dans les couloirs, on joue dehors. Il ne peut pas jouer dehors. C'est bon, pourquoi ? Il a peur de se faire écraser par une voiture, le pauvre chou ? Écoutez, ça va, les plaisanteries douteuses, c'est bon. On ne peut pas jouer à autre chose, un truc qui fait moins de bruit. Ils sont tous là comme des abrutis devant leurs jeux vidéo. Il n'y a que le vout qui a besoin de sauter en l'air dans les couloirs. Merde ! La terre, elle a tout le monde. C'est sûr que si on t'a pensé à l'école, tu ne vas pas être déçu. En tout cas, vous avez intérêt à lui racheter un ballon vite fait. Sinon, je peux vous dire que ça va chauffer pour vous. Je lui rachèterai un ballon quand vous aurez fait réparer la fuite d'eau qui pourrit mon plafond. Vous connaissez le tarif d'un plant bien dans ce pays ? Vous savez combien de personnes en peuvent nourrir à ce tarif-là ? Ah, c'est ça, alors ça fuit dans ma cuisine parce que les gens n'ont rien à bouffer. C'est la meilleure, ça. Pauvre type. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas rien, c'est la mixité sociale. Ah, t'as fait tomber tes trucs. C'est con, j'ai rien vu. Moi non plus. Oh, ça a pas l'air d'aller, toi. Ouais, Cédric vient de me larguer. Déjà ? Ouais. Je suis qu'un gros ton. Mais pourquoi y'a jamais rien à bouffer chez toi ? C'est abusé, y'a que de la bouffe pour chien. On ne grignote pas entre les repas, ça fait grossir. Justement, j'ai un plan pour une hyposuction. Et il me manquerait que 200 euros. Tu pourrais me les avancer, je te rembourserais. Alors, premièrement, t'es pas grosse. Deuxièmement, je te donnerais pas un centime pour aller te faire charcuter par un charlatan. Et troisièmement, si tu veux maigrir, bah, t'as qu'à arrêter de bouffer. Mais si, je suis grosse. Et puis si je mange, c'est parce que j'ai faim, c'est tout. C'est pour te demander 200 euros que t'es venue me boire ? Non, c'était pour te dire bonjour. Ouais, tu parles. T'as qu'à demander à ta grand-mère. C'est déjà fait, figure-toi. Elle a complètement pété un poing. Elle ne se souvenait même plus qui j'étais. Ah, bah, il faut bien qu'Alzheimer, ça serve à quelque chose. Au fait, tu sais que ça devient chaud avec maman ? Elle va t'envoyer l'huissier si tu lui paies pas sa pension alimentaire. Mais j'ai plus de boulot, j'ai plus un rond. Je vais pas filer une pension à ta mère pour... pour que tu te fasses du gras, que tu vas te faire l'hyposucé. Non, mais t'es vraiment relou. T'es aussi radin que ta mère. Ah, vous connaissez ce monsieur ? Oui, c'est un plombier, il est polonais. Il vient réparer la fuite d'eau. Ok. Mais t'as de nouvelles lunettes. T'es super. On dirait Harry Potter. Tu connais pas Harry Potter ? J'ai vu le premier, je trouve ça débile. Monsieur vient nous réparer la fuite à l'œil. Y'a le monsieur du dessous qui sait plein que ça coule dans sa cuisine. Y'a des millions de gens sur la terre qui adoraient que le coulent dans leur cuisine. Ouais, mais pas par le plafond. Bon, il ne faut pas payer pour la fuite, mais en échange, il aimerait bien que vous lui appreniez un peu le français. C'est possible ? Oui, bien sûr. C'est ok pour les cours de français ? Merci beaucoup. Merci. Ça fait dix fois que je vous renvoie mon CV et maintenant vous me dites que je suis trop vieux. Non, mais vous rigolez. Mais si je m'énerve parfaitement, je m'énerve, oui. Mais si vous voulez embaucher des jeunes de 20 ans avec 10 ans d'expérience, allez les trouver dans le livre des records, merde ! M. Morvan ? Je suis désolée, j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, j'ai laissé des messages, mais vous ne me rappelez jamais. Hein, c'est Néron mon chien, il efface les messages avec sa papatte, c'est une manie qu'il a. Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que votre appartement avait été affecté à M. et Mme Sainte-Rose. Je les ai amenés avec moi pour leur faire visiter. Ils sont là. C'est pas vrai. Vous vous êtes donné le mot, quoi. Si on pouvait visiter maintenant, ils ont leur avion dans deux heures. Vu la circulation et vu l'heure, vous pouvez les mettre dans un taxi tout de suite, parce qu'ils ne foutront pas les pieds chez moi. Je suis désolée, mais quand la mutuelle des cadres vous a attribué cet appartement, vous étiez un homme marié avec enfant, maintenant vous êtes un homme seul et sans enfant. Et alors, vous croyez que ça me fait plaisir d'être un homme seul et sans enfant ? Je suis au regret de vous dire que si vous refusez d'obtempérer, je vous envoie un huissier. Un huissier ? Tu entends ça, Néron, un huissier ? Allez, attaque, attaque, attaque la dame ! Décidément, t'es braille, hein, quoi. J'oubliais, puis ça fait deux mois de loyer de retard. Donc, tu ne bouges pas, garde la voiture. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Maman, ouvre-moi, c'est Paul, ton fils ! Qu'est-ce qu'il me prouve ? Je suis né le 12 octobre 1963, j'ai fait ma première dent à trois mois, j'ai marché à neuf, je déteste le céleri remoulade et les salsifis. Eh bien, oh, mon chéri, qu'est-ce que tu attends ? Tiens. Oh, elles sont magnifiques, mais c'est quoi mes fleurs préférées déjà, je ne m'en souviens plus ? Ben, ça l'a, des roses blanches. Oh, quelle coïncidence ! J'espère que tu ne t'es pas ruiné. Mais non, enfin, non, justement, j'ai un petit service à te demander. Avec plaisir, mon chéri. Tu peux me prêter de l'argent parce que je suis en fin de droit et j'ai deux mois de loyer de retard. Ah, je regrette, mais ton père ne voulait pas que je te donne de l'argent de poche. Il disait toujours, il vaut mieux apprendre à pêcher à un pauvre plutôt que de lui donner du poisson. Ça fait une belle jambe, t'aurais dû m'acheter une canne à pêche et des asticots quand j'avais 5 ans. Faire l'aumône à mon propre fils, mais c'est vexant ! C'est la première fois que je te le demande, maman. Ah, tu sais bien que je n'ai jamais su te refuser quelque chose très longtemps. Mais attention, pas un sou à ta fille pour qu'elle se fasse retirer un os. Mais je croyais que tu ne l'avais pas reconnu. Ah bon ? Pourquoi ? Oh, mais tu as failli me faire rater le début de mon feuilleton ! Je te laisse que j'ai laissé les ronds dans la voiture. Arrêtez-toi ! Tire-toi ! Merci, maman. Putain, c'est pas vrai, c'est des freins. C'est moi néhant que c'est Halloween ou quoi ? Eh oui, comment allez-vous ? Bon, c'était à l'accueil. Chou ! Chou ! Chou ! Voix ! Voix ! Voix ! O-I, c'est le roi ! Voix ! Droix ! Droix ! Droix ! Droix ! Madame Breland ! Madame Breland ! Alors, chacun va faire une phrase avec « Je suis né à » et dire « Où il est né ». Je suis né à Gordasbourg. Très bien. Carolina ? Je suis né à Varsovie. Très bien. Je suis né à N'yagis. Je suis né à N'yagis. Je suis né à N'yagis. très bien. Je suis née à Jaland. On va revoir la liste de mots pour les démarches administratives et bonjour vous venez pour le cours d'alphabétisation le cours de quoi je ne sais pas qu'est ce que vous voulez mais attendez vous êtes chez moi là plus quoi t avant vous êtes Irène Bouchardot la fille madame Bouchardot la propriétaire de l'appartement attention personne ne bouge attendez qu'est ce qu'on fait on va avoir un mal non surtout pas elle est dans la chambre allo le commissariat j'en sais rien moi il y a plein de sortes d'étrangers il y a des boubous des sarides il est déjà là bas la terre la terre entière la terre entière est assise dans mon salon c'est tout ça c'est ce bordel là rentrez chez vous monsieur on évacue les squatards je vais pas embarquer toi si jamais vous leur faites du mal je vous tue qu'est ce que c'est que ça on est rentré par la fenêtre elle était ouverte c'est pas vrai j'aurais préféré aller un étage plus bas mais les draps étaient trop courts moi je voulais pas venir chez vous t'inquiète pas tu vas pas y rester longtemps si vous ouvrez la porte le jet combien pèse votre chien je sais pas de 3 kg 3 kg 5 sachant que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à son poids de la boue que vous allez ramasser mais c'est du chantage exactement vous me promettez de ne pas les rappeler farol d'honneur qu'est ce que je veux faire de vous maintenant maman nous a dit de rester ici jusqu'à ce qu'elle vienne nous chercher dans la cuisine dans la cuisine allez vous avez donné les clés de l'appartement de madame bouchardot avec clandestin je ne suis pas clandestine j'ai fait une demande d'asile politique vous êtes refusé il ya six mois madame de toute façon ils disent tout ça bientôt l'afrique sera qu'un grand terrain vide avec personne dedans rien que des réfugiés politiques dehors vous s'il vous plaît bon alors pourquoi vous avez donné les clés ben parce qu'une femme seule qui en plus donne des cours pour aider les autres elle n'a pas dormi en dehors ah vous êtes communiste vous êtes contre la propriété privée alors c'est pas ça mais un grand appartement vide 11 mois sur 12 ça fait mal au coeur bon bah j'ai fait une bêtise c'est tout une bêtise je vous signale que je porte plainte bon ce câble là mais tous ces gens vous payent un loyer pour dormir écoutez je vous donne ma parole madame roland ne fait payer personne c'est moi qui donne des cours de français je payais par une association vous l'aurez tout vu alors non c'est les africains qui viennent enseigner nos propres langues chez nous aux étrangers je peux voir votre sac oh putain merde allo allo ma chérie c'est maman maman ils vous ont emmené où on est au commissariat mais t'inquiète pas tout va bien maman tu reviens quand je sais pas mon chéri bientôt bon il est comment le voisin avec vous il est gentil on peut pas dire que ça lui fasse plaisir de nous avoir chez lui passe le moi il est dans le salon je veux pas qu'on y aille bah tu lui dis que c'est moi d'accord monsieur c'est ma mère elle veut vous parler mais ça allo vous n'avez pas honte de laisser vos enfants chez n'importe qui pourquoi vous auriez préféré qu'on les mette en garde à vue bon il faut venir les récupérer vite fait parce que chez moi c'est pas l'armée du salut je suis retenue au commissariat figurez vous grâce à l'humanité de gens comme vous ça va ça va ça va ça va hein j'aimerais bien vivre tranquille chez moi sans être obligé de déperger des intrus qui rentrent par les fenêtres en tout cas je vous préviens si vous touchez un cheveux de mes enfants ça va aller très mal pour vous c'est que allo allo merci ou la botnibes ouais ouais c'est bon viens mon héron je vais te donner à boire viens on a un peu fort monsieur il y a rien j'ai pas fait les courses c'est tout électrique chez vous oui alors c'est bizarre il y a la lumière et le frigo qui fonctionnent mais la roue de votre compteur elle tourne pas elle devrait tourner mais elle tourne pas de quoi je me mêle bon c'est pas terrible mais y'a que ça et on fait comment on mange avec les doigts ? vous faites comme vous voulez ah bah moi j'ai bien découvert alors les doigts on les utilise pour certains plats traditionnels ah bah ça doit être beau chez nous on avait une cuisinière des gens de maison on a même une piscine mais y'a pas d'eau bah pourquoi vous êtes partis ? vous pouvez plus rester ils vont la mettre en prison maman ? comme si j'avais pas assez d'emmerdes en ce moment mais dépêchez vous de manger vous avez pas passé la nuit assis sur une chaise vous avez pas assez d'emmerdes en ce moment vous avez des gafres ? vous avez des gafres ? vous avez des gafres ! vous avez besoin avoir la tête C'est maman ! Maman ! Allez, c'est préparé vos affaires, on s'en va. Il va pas être content. Je m'en fous. Vous avez dormi dans le canapé ? Oui, avec les chiens. Avec trois chambres vides, il pouvait pas vous filer un lit. Il est où ? Ils vous ont relâchés ? Oui, ils m'ont même ramené en taxi dans la porte. Allez, on y va. Merci beaucoup. C'est bon, ouais. S'ils reviennent, tu les laisses pas rentrer, d'accord ? Bonjour, monsieur Paul. Bonjour. Il y a un recommandé pour vous. J'ai signé à votre place. Vous vous en lâchez, vous aussi ? Oui, j'ai rien fait de mal. Par contre, ils ont gardé la fille de madame Bouchardot. Sans ça qu'elle m'a en croco, c'était de la contrefaçon. On sait vraiment plus à qui faire confiance. Oh, ça lui apprendra, elle avait un peu appelé la police. Il ne sait pas ce qui s'est passé, l'autre jour. Si, 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 je sais ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah, attendez. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? J'ai passé la nuit au poste. Puis la propriétaire est rentrée hier sans prévenir. Elle a appelé la police, ils ont embarqué tout. Et les gosses ? On a passé la nuit chez le voisin. L'horreur. Oh, bah non. On a mangé des pâtes et des tomates. Ce matin, quand il nous a emmenés au centre des rétentions, ma petite élève chinoise a réussi à ouvrir la porte. Elle a sauté. Les flics sont sortis pour la rattraper. On est tous partis. Et je sais même pas ce qu'elle est devenue. Elle est sans papier, c'est ça ? Je suis venue pour te demander si on peut dormir ici ce soir. Bien sûr. À mon avis, il n'y en a plus pour très longtemps. Tu sais qu'est-ce qu'il veut faire le préfet ? Il veut foutre tout le monde dehors, récupérer le local pour le transformer en poste de police de proximité. Mon portable. Je l'ai laissé chez le voisin. C'est pas vrai. Bintou. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu sais bien que t'as pas le droit. Allez, laissons. Allô ? Oui, c'est madame Soumia. Ma fille a laissé mon portable chez vous. Ça vous ennuie si je passe le chercher ? Oui, t'es bien qu'il y aura des prolongations. Et après le téléphone, ce sera quoi ? Écoutez, si vous ne me rendez pas ce téléphone, j'appelle EDF et je leur dis que vous trafiquez votre compteur. Ça vous va ? Encore du chantage ? Bon, ben venez à 4h, je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup. C'est quoi ça ? Ça se voit, non ? C'est une lettre d'huissier. Je vous ai dit qu'il y a une famille nombreuse qui attend que vous ayez libéré l'appartement. Et alors ? Moi aussi, j'ai une famille nombreuse. Depuis un an et demi. J'ai rencontré une femme merveilleuse et ses deux enfants... Adorables. Et on a décidé de vivre ensemble. Voilà. C'est le bonheur, quoi. Tiens donc. Regardez. Les voilà. Ils sont beaux, hein ? Je les adore. Ils sont... Africains. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé quand je suis venue vous voir ? Parce que je ne voulais pas faire étalage de ma vie privée. Et puis les couples mixtes, ce n'est pas toujours très bien vu. Très bien. Écoutez, votre dossier sera réexaminé lors de la prochaine commission. Mais vous vous doutez bien qu'il va falloir apporter les preuves de ce que vous avancez. Entrez, asseyez-vous. J'ai acheté des gâteaux pour le goûter. On est venus chercher un téléphone. On n'est pas venus pour manger. Oh ben si. Moi, je veux bien manger un gâteau. Ah, vous voyez. En plus, j'ai une surprise pour toi. Tiens. J'espère qu'il te plaît. C'est le ballon de la Coupe du Monde. Attention, c'est le plus cher. Ouais, pas mal. Merci beaucoup. On peut avoir le téléphone, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça ne s'est pas vrai. Je suis désolée. Quel petit con. Je sais le naturel. Il revient au galop. Excusez-moi, ça m'a échappé. C'est pas grave, je vous rembourserai. Ah, attendez, j'ai une proposition à vous faire. Ça vous dirait d'habiter chez moi avec vos enfants pendant quelque temps ? Pardon ? Habiter chez vous ? Avec vous ? C'est une plaisanterie ? Je voulais vous le proposer depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je n'osais pas. Alors, ça y est ? Vous vous installez chez M. Morvan ? C'est vous qui lui avez dit de vous émerger ? Non, pas du tout. Mais il ne va pas pouvoir rester. Les grands appartements comme ça, avec trois chambres sont tous réservés aux familles nombreuses de la mutuelle des quatre. Moi qui pensais que vous aviez une once de charité chrétienne. Mais vous êtes irrécupérables. Vous êtes où ? Vous êtes où ? J'ai vu les gardiennes. C'est d'accord. Mais c'est donnant de l'heure. Donnant de l'heure quoi ? Épousez-moi. Oh non, maman ! Pardon ? Si vous voulez garder cet appartement, vous m'épousez ? On est à Paris, on n'est pas à Las Vegas. On ne se marie pas comme ça en claquant des doigts. Vous ne faites pas d'illusions. C'est un mariage blanc qui va me permettre de refaire ma demande d'asile politique. Ah, un mariage blanc. Mais ça n'existe plus depuis des années, ça. Il faut vivre ensemble au moins pendant quatre ans pour que ce soit reconnu. Écoutez, l'appartement est grand. On n'est pas obligés de se croiser. Vous savez, j'ai été marié pendant 20 ans. Je ne suis pas sûr de vouloir remettre le couvert. Bon, il faudrait savoir. Vous êtes marrant de vous. Écoutez, décidez-vous. Parce que je ne suis pas le genre de femme à proposer deux fois à un homme de l'épouser. Mais c'est pas possible. Tu nous avais dit dans la quatrième, le douze gagnant. Il a fini zéro. Ben, j'y suis pour rien, moi. Il a plu au dernier moment. Le terrain était lourd. Et la course a été faussée. Mais t'avais qu'à regarder la météo. Tu nous donnes que des sillots percés. On ne gagne jamais. Tiens, dis-leur toi, Chanty, que je t'ai fait toucher de beaux tiercés. Oui, j'ai failli payer l'impôt sur la fortune. C'est ça. Alors tout le monde lui donne raison à ce vieil escroc ? Allez, viens. Tu entends ? Oui. Il faut que je te parle. Bon, on va t'asseoir. Ton mari s'est battu pour la liberté. Je ne vois pas pourquoi il se raconte son mariage blanc. C'est certainement la seule solution. Tu dois penser à Bintou, à Léo et à toi. Bien sûr, c'est moi le témoin. Tonton, je te présente Paul Marvon. Toutes mes félicitations. À Jean-Pierre, tu es une véritable perle. Ne fatigues pas, tonton. Il sait que c'est un mariage blanc. Peut-être que vous n'aimez pas les femmes noires. Non, non, c'est absolument pas le problème. Pas du tout. Moi, celle que je préfère, c'est les rousses. J'adore leurs grains de peau. Excusez-moi, il faut que j'aille travailler. Vous ne voulez pas jouer ? Dans cette course, le set est imbattable. Non, merci. Ça y va. Pas cette tête, il va faire des papiers pour un mariage, pas pour un enterrement. Normalement, un mariage blanc, ça se paye. Et très cher, en plus. Oui, et un appartement de ministre, ça se mérite. On est quitté, alors. On aurait pu prendre un peu plus de temps histoire de mieux se connaître. La seule chose qui m'intéresse, c'est de refaire ma demande d'asile politique. Le reste ? Justement, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. C'est sûr que si vous n'y mettez pas un petit peu du vôtre... Papa, je suis là. Salut. C'est qui, toi ? Léo. Je m'appelle Léopold, mais on m'appelle Léo. Qu'est-ce que tu fais là ? J'habite là. Et mon père, il est où ? Il est foutu dehors ? Non, il est parti avec ma mère à la mairie. Vous vous mariez ? Quoi ? Mon père se mariait. Mais votre mère, elle est noire. Évidemment. Ta mère, elle est blanche. Ouais, évidemment. Et vous dormez où ? Je crois que c'est dans ta chambre. Eh, bientôt. Ça va ? Oui. Tranquille ? Non. Eh, Léo, on dit quoi ? Salut, Bacar. Bon, c'est bon, vous êtes prêts ? Bonjour. Moi, je m'appelle Bacarie. Roxane. Bon, il faut faire vite, je dois envoyer un mail important. Si tu veux, tu peux l'envoyer d'ici, ton mail. On a Internet. Ça ne vous gêne pas ? Non, non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de visa en règle. Et alors ? Mais vous voulez vous marier en France. Oui. Puisque la liberté de mariage est protégée ici par des articles de la Déclaration des droits de l'homme. La décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 précise que le fait qu'un étranger soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à son mariage et qu'un officier d'état civil n'a aucune compétence pour contrôler la régularité du séjour des étrangers qui se présentent devant lui pour se marier. Je sais, je sais. Quoi qu'il en soit, en ce moment, il ne rigole plus avec les simulacres de mariage. Le mariage blanc est passible de prison, vous le savez. Pourquoi vous parlez de mariage blanc ? Vous doutez de la sincérité de notre union ? Pour être franc, un peu. Bon, et qu'est-ce qu'il vous faut pour vous convaincre du contraire ? Un petit geste d'intimité, peut-être ? Bon, monsieur Ange Félix Niassinba Nouroro, c'est votre témoin ? C'est mon père adoptif. Ah oui. Et madame... C'est ma mère. Bon, en tout cas, il va falloir qu'ils apportent une fusée d'état civil à la mairie et le plus tôt sera le mieux. C'est bizarre. Vous venez du fin fond de l'Afrique et vous n'avez aucun accent. Le fin fond de l'Afrique ? C'est où ça ? En tout cas, bravo pour la lettre du Conseil constitutionnel. Ça, ça l'a cloué. Si je ne connais pas moi-même mes droits, il n'y aura personne pour me les rappeler. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? On peut aller en prison. On n'ira pas en prison, parce qu'on va mener une vie de couple exemplaire. Je suis en train de me marier, je ne sais même pas avec qui. Et si on me demande qui est ma femme, c'est une Africaine qui fait des petits boulots. Un petit peu léger, non ? Je fais des petits boulots parce qu'il faut bien vivre. Pour information, j'ai passé 12 ans en France. J'ai fait mes études ici avant de repartir dans mon pays où je suis prof de lettres. Prof de lettres ? Qu'est-ce que vous faites là, là ? Vous prenez tous les Africains pour des illettrés qui sortent de la brousse avec un os dans le nez. Si je retourne dans mon pays, je suis condamnée. Condamnée ? C'est mon mari. Ils l'ont abattu en pleine rue. Je ne sais pas pourquoi je vous montre cette photo. Je ne peux jamais montrer à personne depuis que je suis ici. Mais pourquoi ? Si vous montrez une photo comme ça aux autorités, ils vont forcément vous donner votre assiette politique. Ce n'est pas possible autrement. Je sais, mais il y a des choses qui sont difficiles à dire ou à montrer à des gens qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous avez fait de si grave ? Mon mari a été tué parce qu'il dirigeait le journal d'opposition. J'ai voulu en reprendre la direction, alors ils ont brûlé notre maison. J'ai tout perdu. J'ai réuni le peu qu'il me restait en deux jours. Des amis nous ont emmenés à la frontière. On a pris un quart jusqu'à Yagouta. Et un vol pour Paris avec mes enfants. Waouh ! Tu connais le président de la République ? Non, non, non. On est en train de lui envoyer une pétition pour ne pas qu'ils expulsent un enfant qui a besoin de se faire opérer. Ça va tirer dans je ne sais pas quel bureau ils vont le jeter, mais... Bon. Mais tu fais quoi exactement ? Bon, bah, moi je vais au Domino. Moi, je fais du son. J'ai un studio d'enregistrement au quartier. En banlieue là-bas. Et sinon, je dirige une association. Un collectif qui aide les sans-papiers. Et toi, c'est quoi ton activité ? Bon, pas grand-chose. Moi, tout me fait chier. Je suis censée passer le bac à la fin de l'année, mais bon... Tu veux pas jouer dans le clip de Kill Daddy ? Kill Daddy, ah ouais, il a un pur son. Si, si, il cherche des filles jolies. Ah non, mais moi je suis trop grosse. Il va y avoir que des androïdes. Mais non, faut pas dire ça. C'est dommage, comme tu veux. Bon, bah, merci pour l'Internet. Bon. Bintou, Julien Cattara. Leo, dépêche-toi. Salut. Salut, à tout à l'heure. En vrai, t'es pas grosse. Et moi, je te trouve super camille. Merci, c'est gentil. Vous n'avez rien d'autre à vous mettre ? Non, pourquoi ? C'est trop exotique. Non, mais la mère est plutôt vieilleuse. Je me demande si c'est pas un peu trop coloré et un peu trop moulant. Vous me voyez habillé en tailleur pied de poule ? Peut-être pas, mais on fait quelque chose de normal, quoi. Vous avez fini de me regarder comme ça ? C'est vous qui avez insisté pour que je ressemble à une femme de petit bourgeois. C'est bien, mais il y a peut-être la même chose à moitié près. C'est pour votre mère que vous vous êtes ruinée. C'est pas pour moi, je vous le rappelle. N'assistez pas, mademoiselle. Je ne prendrai pas vos médicaments. Ça commence bien ? Je vous avais prévenu. Maman, ce n'est pas l'infirmière. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Tu ne viens jamais me voir. Maman, je te dis que ce n'est pas l'infirmière. Elle est avec moi et je suis venu exprès pour te la présenter. Oh, mais c'est incroyable ! Qu'est-ce qui se passe, maman ? Mais c'est Angela Palmer, l'héroïne des chaînes de l'amour. Exactement, Angela Palmer. Tu l'as reconnue ? Ça t'embauche un coin ? C'est mon feuilleton préféré. Paul m'a beaucoup parlé de vous. Et vous parlez français ? Ah oui, bien sûr, depuis que je suis petite. Oh, mais vous êtes superbe, Angela. Attendez, on va faire une surprise à toutes les petites vieilles de la maison. Elles s'ennuient tellement. Non, cachez-vous là, je reviens. Qu'est-ce que tu me fais là, maman ? Mais laisse-moi tranquille, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans cette foutue baraque. C'est malin. J'ai fait quoi, moi, maintenant ? Devinez qui est là ! Angela Palmer. Hello ! Nice to meet you. Madeleine told me so much about you. Vous fatiguez pas, elles sont sourdes ? Vous prendrez bien un petit café ? Ah, mais comment vous avez fait la connaissance de mon Paul ? Ah, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Non, maman, tu te trompes, c'est du café que tu vas nous servir. Ah, ah bon ? Maman, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Angela et moi, nous allons nous marier. Est-ce que tu veux bien être mon témoin ? Oui ! Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Je suis tellement heureuse. Je pensais qu'ils ne se marieraient jamais. Ce qui serait formidable, maman, c'est si tu pouvais nous avancer 1000 euros, parce que, enfin, pour la cérémonie, sinon c'est elle qui va tout payer. Franchement, ça me gêne un peu. C'est pas grave, mon chéri, tu sais. L'argent n'est pas un problème pour Angela Palmer. Ah non, pour Angela Palmer peut-être, mais là, c'est Paul Morvan qui en a besoin. Paul, tu sais très bien que ton père a toujours refusé de te donner de l'argent de poche. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais il est mort il y a 10 ans, maman. N'insistez pas, Paul, vous aurez 50 000 francs. C'est quand même le mariage de mon fils. Mère, merci beaucoup, mais je pense qu'en euros, ce serait plus pratique. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci pour Paul. Oh, vous êtes tellement belle, Angela. Je vais faire une photo. On la mettra dans un cadre, sur le buffet. Voilà, photo en amoureux, en amoureux, en amoureux. Vous savez, vous leur avez fait chaud au cœur à toutes ces petites vieilles, là. Elles en ont pour tout l'hiver. Voilà, c'est comme ça. En amoureux. En amoureux. Plus près, plus près, plus près. Allez, mmh, 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 des vrais amoureux, mmh. Allez, ouais, ouais. Je m'en veux d'avoir laissé croire à votre mère que j'étais cette actrice américaine. Je ne sais même pas qui ça, c'est ridicule. En plus, quand elle va s'apercevoir de la vérité, elle va vraiment penser que je l'ai prise pour une idiote. Mais non, elle était ravie. En plus, je suis sûre qu'elle ne s'en rappelle même plus. Je trouve ça plutôt sympa de votre part de ne pas l'avoir déçue. Vu votre comportement, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Pourquoi elle n'habite pas avec vous ? Chez nous, on ne laisse pas nos parents comme ça. Je ne sais pas, une mauvaise habitude. C'est nos grandes villes qui ne veulent plus de nos vieux. Prenez-moi dans vos bras. Je ne me demande pas de passer non plus. Vous êtes sûre ? Oui. Comment ? Qu'est-ce qui va pas ? C'est plus fort que moi, quand je vois des uniformes, je panique. Mais vous n'êtes pas une voleuse, une criminelle ? Non, je suis sans papier, c'est pire. Montez, montez, elle est ouverte. Vous savez, ici, ça ne craint rien. Une maison de retraite avec des vieux, de toute façon. Comme ça, c'est bien noir partout, rouge partout. Bon, Bakary, je vais aller. Je repasse demain pour le son, OK ? Vas-y. Allez, porte-toi bien. Allez, plus tard, tchou, bonne journée. Comme ça, on voit de moi. Bakary ? Ah, Roxane. Je te ramenais ta clé USB, tu l'avais oublié dans mon ordinateur. Ça, c'est bien, je croyais que je l'avais perdue. Merci. Tu sais, je voulais dire pour le clip, finalement, je veux bien. Comment ça ? Tu sais, tu m'avais dit que vous cherchiez des meufs. Ah, c'est foutu, ça. Ils ont tourné hier soir. Vraiment, t'as raté. Qui t'a dit, là ? C'était... Bah, tant pis. Si t'as toujours du temps, nous, on cherche du monde pour le collectif. Qu'est-ce que je viendrais faire là-dedans ? Nous aider à faire les tracts, les démarches administratives. En plus, les personnes en règle pour aider les sans-papiers, c'est bon. Une meuf bien française, jolie, ça aide. Tu m'as bien regardée. C'est pour ça que je te demande. Et pour la mutuelle, on prend la tienne ou la mienne ? Celle que tu veux, ma chérie. La tienne est un petit peu moins chère. Ouais, mais elle rembourse beaucoup moins bien les lunettes. Oui, sauf qu'on ne porte pas de lunettes. On a 10 sur 10 toutes les deux. Qu'est-ce que vous faites ? On prépare le dossier pour le Pax, il y a des tonnes de papiers à remplir. T'en veux un ? Ma poupée, qu'est-ce qu'il y a ? J'en sais rien, tout le monde s'aime autour de moi. Vous, vous, Paxez, papa, il va se marier. Et moi, je suis là comme une imbécile, je me pétache par tous les mecs. Ton père se marie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avec une blague. Une blague ? Ton père avec une femme noire ? En plus, je devais jouer dans un clip de rap, là, et puis le temps que je dise oui, et puis c'était déjà fini. Je m'en fous, je vais m'occuper des sans-papiers, je vais me rendre utile, et puis voilà. On ne va pas faire de bêtises, hein. Non, pied de biche, c'est dans la troisième. Dans la quatrième, tu joues le neuf placé. Le neuf, petit paradis. Dans la cinquième, tu ne joues pas, tu attends que je revienne. Excusez-moi, monsieur. Attends, ne quitte pas. Mon chauffeur m'a déposé ici, et je suis incapable de savoir pourquoi. Euh, je te rappelle. Duisier, madame ? Ah, vous êtes le gardien du musée. Ah non, ici c'est la mairie. Peut-être que vous venez vous faire inscrire sur les listes électorales, ou déclarer une naissance. Ah non, ça ne me dit rien du tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Je vais être témoin d'un mariage. Eh bien voilà, ça me revient. Moi aussi, je vais être témoin du mariage de mon fils. Félicitations. Et figurez-vous que la promise est noire. Oh, c'est amusant. Justement, moi aussi, la future épouse est noire. Oh, quelle drôle de coïncidence. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît ? Eh, pourquoi vous me suivez-vous ? Bah, je ne vous suis pas. On y va, parce que M. Bussapin n'aime pas beaucoup attendre. Alors comme ça, vous êtes le témoin de la fiancée de mon fils ? Oui, chère madame, je suis le père adoptif de mademoiselle Ashanti, Angela Palmer, Soumire. Mon Dieu, elle a vraiment cru que je l'ai prise pour Angela Palmer ? J'en ai bien l'impression, oui. Je suis confuse. Elle doit penser que je l'ai prise pour une idiote. S'il vous plaît. Mais bon, vous êtes bien madame Madeleine Marie-Henriette, veuve Morvan ? Mais c'est un certain néanmoins, madame. Merci, monsieur. Et vous, monsieur, vous êtes bien... Je suis Ange Félix Niasimba-Nororo-Pal. Quand on parle pour mes intimes. Mais alors, vous devez être un peu africain. Oh, un peu africain, oui. Bon, c'est fini les présentations. Vous m'avez apporté vos fiches d'état civil. Je savais bien qu'il fallait que j'apporte quelque chose. Ben, je crois même que c'est un peu pour ça que je vous ai demandé de venir. Souriez un peu, Léo. Il faut qu'on semble à une famille soudée et joyeuse, d'accord ? Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Non, c'est pas possible de dire un enfant martyr, mais regardez-le. Est-ce que vous pourriez expliquer à votre fils qu'on doit avoir l'air de vivre ensemble depuis longtemps et que ça nous fait plaisir ? Je veux pas vivre ensemble. Je veux pas que tu te maries avec lui. Écoute, mon chéri, c'est pour faire semblant. C'est un mariage plein. Oui, mais si c'est pour défaut, ça sert à rien. Je suis sûre que papa, il n'aurait pas voulu. Écoutez, les enfants, c'est pas pour de vrai. On se marie, on divorce, et après, c'est comme avant. Ce sont les vrais mariages, c'est quand on s'aime. Vous voyez bien que votre mère et moi, on s'aime pas. Alors, bon, allez, on recommence. Bien. Bien. Attention. C'est parti. En bref, pour finir, au qui vous, les combats ont repris entre les troupes du président Bila et la rébellion. L'aéroport de la capitale régionale a été bombardé. On dénombre probablement plusieurs victimes. Vous écoutez la radio mondiale dans quelques instants. Alors ? Pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est incroyable. Notre cas, j'ai parfait, on a même l'air d'être heureux. Ce serait bien s'il existait un logiciel pour retoucher la vie des gens. Je choisirais le décor, la couleur du ciel, on mettrais des sourires, tout ce qui manque. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Elle semble toujours si battante, on a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Il faut bien que je continue. Je veux que mes enfants aient une vie normale, ils ont besoin d'une mère qui les rassure. Ça vous ferait peut-être du bien de vous lâcher de temps en temps. Et d'être un peu vous-même. Non ? C'est vrai. Vous avez raison. Je voudrais s'il vous plairait, moi aussi je pleure. Vous venez de me dire qu'il fallait que je me lâche. Vous avez raison, ça fait du bien. Allez Paul, on répète encore une fois ? Si vous voulez. Alors, vous êtes née le 12 octobre 1963 à Vincennes. Votre mère s'appelle Madeleine. Votre père est mort dans un accident de voiture il y a 10 ans. Vous avez joué de la clarinette dans un groupe de jazz des Alligators. Voilà, à vous. C'est simple, on s'est rencontrés à l'université Paris VIII. Vous donniez une conférence sur la négritude. Et vous viviez dans l'une des plus belles maisons de Connay, où vous êtes née le 21 mai 1974. 21 juin. Alzheimer, c'est héréditaire dans la famille. 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est facile. Merci. Allez, on y va. Allez, avec. Piste. Monsieur Mervon. Oui, bonjour. Madame Soumilla. Lieutenant Fournier. Je dois vous auditionner à la demande du procureur de la République. Les doutes pèsent sur la sincérité de votre relation. Surtout que vous n'êtes pas en situation régulière, madame. Vous comprendrez que votre subite envie de mariage... On ne peut pas soupçonner les gens de pas s'aimer sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier. Je vais commencer par auditionner les enfants si vous voulez bien attendre ici. Mais c'est les gars, ça. Si vous êtes sincère, vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Comment tu t'appelles ? Bintou. Et toi ? Léopold. Mais les gens qui m'aiment bien m'appellent Léo. Bon, vous venez avec moi ? C'est foutu. Ils vont dire n'importe quoi. Mais vous prenez mes enfants pour des imbéciles ? Les flics, ils sont malins. Mes enfants aussi, ils sont malins. Alloïe ? Oui, oui, oui. C'est moi. Aujourd'hui même. Très bien, d'accord. Merci, envoie. C'est la mutuelle des cadres. C'est bon, ils sont d'accord. Il faut juste que je leur envoie une déclaration sur l'honneur certifiant que vous et vos enfants êtes bien domicilés chez moi. Voilà. C'est hors de question. Je ne s'ignorai rien tant que le procureur n'aura pas validé la demande de mariage. Mais pourquoi ? Qui me dit que vous n'allez pas refuser de vous marier une fois que vous aurez récupéré votre appartement. Et vous n'avez pas confiance ? Désolée, Paul, ça fait longtemps que je n'ai plus confiance en personne. Oh ! Oh, salut les poulets ! Bande de nazes, ma bande de rigolos ! On est deux mille, vous ont chopé ça ! Votre mère et le monsieur, ils dorment dans le même lit ? Oui, même, ils ont procréé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un enfant, si vous préférez. Quand tu sais ça, toi ? J'ai vu l'échographie, c'était un petit garçon. Pourquoi ils ne m'ont pas dit ? Parce que t'es trop petit. Bah ouais, t'es trop petit, t'es trop petit. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous interroger maintenant, j'ai une urgence. Vous êtes enceinte, madame ? Oui, pourquoi ? Si vous pouvez me fournir un cliché de l'échographie, ça pourrait je m'envoie de faveur. L'échographie, d'accord, je vous apporterai. Je vous appellerai, je passerai vous voir. Bintou, qu'est-ce qui t'a pris d'aller raconter que j'étais enceinte ? Faire un enfant, c'est bien la plus belle preuve d'amour entre un homme et une femme, non ? Toi, t'as logique, hein ? Et le policier cherchait à savoir si vous aimez vraiment. Donc faire un bébé, il n'y a pas mieux. Ils sont malins, vos enfants, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Vous vous débrouillez pour mélanger vos gamètes. Bintou, ça suffit, hein ? Tu devrais arrêter de lire le dictionnaire, toi. Maman, si tu me fais un petit frère, je lui laisse la place et je pars en Amérique. J'ai une idée. Votre femme, elle a fait une échographie quand elle était enceinte de Roxanne. Non, mais vous délirez. Vous imaginez que ma femme va nous prêter ces échographies ? Écoutez, moi, je ne vois pas d'autre solution. J'ai assez d'embrouilles comme ça avec elle. On s'est remarriée ? Non, pas exactement. Elle est avec un juge, je ne sais pas. Une juge. Elle est... Oui, il faut croire, oui. C'est le juge de nos affaires familiales qui s'est occupé de notre divorce. Je vais divorcer, hein ? Bonjour, madame. C'est bien ici que se trouve le bureau de M. Fall. Ici, c'est un café, madame. Mais si vous voulez voir M. Fall, il est là-bas, au fond de la salle. Je vous remercie. Madame Mourloin, quelle surprise ! C'est ici que vous travaillez ? Si, travailler, c'est gagner sa vie. Disons oui, je travaille ici. Je joue aux courses. Vous voulez voir quelque chose ? Ah oui, c'est l'heure de mon infusion. Oh non, je vais plutôt prendre un blanc sec. Ça fait une éternité que je n'en ai pas vu. Georges, un petit blanc sec pour mon ami Madeleine. Excusez-moi, les paris pour la prochaine course pour être clos. Oh, je veux jouer avec vous ? Je ne voudrais pas vous communiquer mon vice. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Mais alors, on a gagné ! Oui, mais ça va faire un joli paquet ! C'est ton jour de chance, tonton ! Oui, enfin, c'est surtout l'argent de Mme Madeleine. Voilà votre argent. En fait, c'est 50, 50. C'est votre argent. Mais c'est votre cheval. Vous êtes une princesse, Madeleine. Oh, je vais vous demander une faveur, monsieur. Appelez-moi Maddy. Madeleine, ça fait gâteau. Milady, ça fait plus riche. Vous savez, vous pouvez m'appeler Ange. Ange, mais c'est très joli, ça. C'est pas vrai, je comprends rien. Non, je te dis que c'est la vis numéro 2. On l'a déjà utilisée. T'es sûre, ça ? Un coup de main, les filles. Ah, dis donc, on dirait que t'as retrouvé la pêche, toi. Ouais, Bakary m'a mis sur une mission. Ça risque d'être un peu chaud. Oui, c'est quoi comme mission ? C'est dangereux ? Non, t'inquiète pas, je crois pas. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble, ce Bakary. Alors, il a une tête, deux bras, deux jambes, comme tout le monde. Tu nous le présentes quand ? Hé, d'où, c'est une mission, c'est pas un plan. Et ton père, toujours avec son africaine ? Ouais, ses petits, ils sont trop mignons. Je leur ai laissé ma chambre. Oh, mais il me prend vraiment pour une conne. Alors, il n'a pas de quoi payer la pension alimentaire, valoir l'article 1-2-B du Code civil, hein ? Il te paye la pension, ou c'est la saisie de ses biens. Hé, mais vous pouvez pas le lâcher un peu ? Roxane ? Ouais, c'est moi. Ça va, tu trouves ? C'est en fait l'échographie de maman. Ma première photo quand j'étais pas encore grosse. À 4,5 kg, c'était déjà pas mal. Ah, c'est bon. Je plaisante, t'es belle. Moi, je m'en fous, je vais aller me faire un méga sandwich. Et voilà, vous êtes enceinte de 3 mois, j'ai juste changé le sexe de l'enfant. Ah, vous êtes très, très fort. Vous devriez faire des faux papiers, ça rapporte. Déjà, je vais faire un faux mariage. C'est fou ce que vous êtes téméraire, Paul. Un vrai lion. Ah bon ? Vous êtes sérieuse ? Quelqu'un veut encore de la mangue ? Attention, je le dirai pas deux fois. Merci. Allez, hop. Mais, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tu te fous vraiment de la gueule. Attends, excuse-moi, je comprends pas. Tu pourrais commencer par dire bonjour. T'as pas de quoi payer la pension alimentaire, mais tu entretiens toute une smala. Et alors, je sentis à ma voisine, je l'ai invitée à dîner avec ses enfants. Te fatigue pas, Roxane m'a tout raconté. Et tu manges africain, maintenant ? Quand on a pas d'argent, l'igname et le manioc, c'est plus économique que les pommes de terre. Bon, allez les enfants, on les barasse. Excusez-moi, madame, mais la smala est une structure familiale qui n'existe pas en Afrique noire. Je vois que tu entretiens des liens vraiment très étroits avec ta voisine et ses enfants. Résultation. T'as même pas été foutue d'élever ta fille et tu refais un enfant. Je suppose que c'est vous, la future maman. Je peux rien vous cacher. Ah, ben, je vous souhaite bien du courage. Parce que vous avez pas tiré le bon numéro, là. C'est un homme sans ambition qui a jamais été capable de se conduire en vrai père et encore moins en mari. T'en faites pas, il y a un début à tout. Je trouve qu'il s'en sort très bien et mes enfants l'adorent. C'est tout. Je peux parler maintenant ? Alors, je vais t'expliquer. Non, c'est pas à moi que tu vas expliquer. C'est à lui, sier. Avant, il avait pas bonne mine. Il était tout triste. Maintenant, au moins, il a le sourire. Un bel homme comme lui, c'est pas fait pour vivre tout seul. Ils sont chez eux en ce moment ? Ça, je sais pas. C'est quel étage ? Cinquième. Et l'ascenseur est en panne. Merci. Allô ? Monsieur Paul ? Oui ? Il y a le policier que vous attendiez qui arrive chez vous. Je l'ai fait monter par l'escalier. Merci bien. Ça y est, il est là ! C'est qui ? C'est le lieutenant fournier. Vas-y, vas-y, ouvre. J'arrive. Bonjour, Léopold. Pardon, Léo. Bonjour, monsieur le policier. Monsieur Morvan et ta maman sont là ? Oui, mais je crois qu'ils sont à nouveau en train de s'adonner aux joies du couple. Bonjour, lieutenant. Bonjour. 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 Excusez-moi, je vous dérange ? Ah, pas du tout, non. On finit ça, une sieste. On vous a préparé les papiers. Merci. Excusez-moi, je peux jeter un coup d'oeil dans l'appartement ? Ah ben, je vous en prie, allez-y, bien sûr. Joli montage. Vous utilisez quel logiciel de retouche ? Ça frise, là, un peu sur la découpe. Vous devriez utiliser une version plus performante. Mais bon, ça le fait quand même. Très bien. Au vu des éléments objectifs que j'ai pu constater, je vais remettre un avis favorable au procureur. C'est pas très gentil de vous, OK ? Non, non, je suis sérieux. En vérité, je me fous de la sincérité de vos sentiments. Je ne supporte plus la politique du chiffre. Et la chasse aux clandestins qui se balancent par la fenêtre pour nous échapper. Et puis, je me suis renseigné sur la situation politique de votre pays, madame. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de retourner là-bas pour l'instant. Voilà. Vous faites un joli coup, tous les deux. Bonne chance. Ça y est, vous allez pouvoir me faire votre mariage pour deux fois ? Oui, il faut croire. Bon, je vais vous faire votre attestation pour la mutuelle. C'est l'insecte qui ne convient pas, mais votre poids, on le tape l'on dans les virages. Ah ben oui, sans jeter le bruit de trop. Moi qui pensais me décéger comme une vieille pomme devant la télé. Je renais. Grâce à vous. C'est quoi votre nom déjà ? Oh, je... J'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie de quoi, maman ? Monsieur Fall est consultant épique et c'est le cheval d'un de ses amis. Il t'a monté la tête, c'est tout, si tu crois que je vais le laisser faire. Je sais très bien ce que je fais. De toute façon, on l'a retenu, on est déjà propriétaire. Écoute, maman, si ça continue, je vais demander au juge de te mettre sous tutelle, hein ? Tu entends ? Mon chéri, je t'aurais déshérité avant. Bon, il faut que je te laisse. J'envoie un mail avec mes coordonnées bancaires. C'est en Roumanie. Maman ! Putain, c'est une parvraise. Hé, sans papier. C'est bien pour un cheval qui vient de l'étranger, non ? Oui, pourquoi pas, c'est original. Ben, va pour sans papier. Hé, sans papier, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Je la laitois. Il y a longtemps qu'elle n'a pas servi. Qu'est-ce que c'est ? Une clarinette. Tu sais en jouer ? Ah, tu parles. Avec les allégateurs, on a joué dans tous les clubs de Paris. C'est super. Merci, j'y suis pour rien. C'est un génie qui a composé ça. Comment il s'appelle ? Signé Béchette. Tiens, regarde. C'est lui. Tu joues de la musique de moi ? Tu sais, c'est souvent les gens qui ont le plus souffert qui expriment le mieux l'émotion. Et puis c'est beau, non ? Je peux essayer. Ben, viens, viens. Tiens. Regarde. Voilà. Tu vois, tu mets comme ça. Essaye de souffler. C'est dur. Tu sais, l'autre fois, quand j'ai crevé ton ballon, c'est parce que j'étais énervé. Tu aurais pu être chinois ou espagnol. Ça fait rien à voir. Tu comprends ? Moi, quand je serai grand, j'aurai des papiers. Et j'irai en Amérique. Oh, tu sais, l'Amérique, c'est pas le paradis non plus. Si, c'est mieux qu'ici. Moi, j'irai habiter là-bas. Je serai basketteur comme Tony Parker ou pilote automobile comme Hamilton. On voit que t'as raison. Tony Parker, il est breton. Et Hamilton, il est anglais. T'en prends 5 ans ? Est-ce que tu peux dire à Hamza qu'il nous retrouve demain matin à 7h à port de clé en cours ? Je te remercie. Bon, les mecs, j'ai eu Samira. Elle va venir demain matin avec son frère et son père. Vous, vous venez. Vous êtes sérieux, vous me lâchez pas. Je compte sur toi. Madre Français, qu'est-ce que dit ce truc-là ? Moi, je ne sais pas bien lui le français. Être sans papier ne veut pas dire être sans passé, sans identité, sans dignité. Nous condamnons les mauvais traitements infligés à ceux qui sont placés au centre de rétention qui deviennent parfois des centres d'humiliation. Excusez-moi. Allô ? Je crois que tu étais un petit peu trompé, là. C'est ennuyant que t'as mis sur le trac, là. Putain, mais c'est pas vrai, je suis trop conne, quoi. T'inquiète, c'est que 1500 feuilles de papier et trois cartouches d'encre. Non, mais je vais te rembourser et puis je vais prendre le reste à ma charge et je vais aller les distribuer toutes seules, les tracts. C'est ça. Bon, on va manger ? Maintenant ? Je vais t'inviter dans un petit restaurant. T'es pas libre ? Faut que je m'y remette tout de suite, là. Putain, j'ai tout foiré, quoi. Laisse, demain, il fera jour. De toute façon, il n'y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre. Mintou, il est tard. Tu te vas aller te coucher, d'accord ? Ça va, ça ? Maman, tu savais qu'on me dit qu'il faut deux noirs pour faire une blanche ? Oui, je sais, mon chéri. Eh ben, c'est pas juste. C'est vrai, t'as raison. Allez, bonne nuit. À demain. Attends. Et Léron, il dort pas dans le lit. À vos ordres, mon général. Bonne nuit. Toi aussi, bonne nuit. J'ai l'impression que Léo vous aime beaucoup. Bon. Il m'a vu jouer de la clarinette, c'est tout. Oui, mais il vous a vu crever son ballon aussi. Ah, ça, c'est vrai. Ça va ? Oui. Cet après-midi, j'ai dû traverser tout Paris pour aller voir un jeune qui vient d'arriver en France. Il était complètement traumatisé. C'est la guerre civile, maintenant. J'ai bien peur de jamais pouvoir y retourner. L'opposition peut peut-être l'emporter, non ? Je sais pas, j'y crois plus beaucoup, là. Et vous, vous avez trouvé des annonces intéressantes ? Intéressantes, oui, mais c'est moi qui les intéresse pas. Si j'avais un peu d'argent, je vous achèterais un jogging tout neuf. Vous avez vu à quoi vous ressemblez ? Vous savez, un cadrat chômeur longue durée en passe de devenir SDF ne peut pas espérer séduire grand monde. Ça, c'est dans la tête ? Vous voyez bien, personne ne veut de moi. Moi, je me trouve plutôt pas mal. D'accord ? Quand vous faites un effort. J'ai fatigué, j'ai mal part. En fait, vous savez, je suis d'accord pour le jogging neuf. Non, vous pouvez pas rentrer. Vous avez un problème ? Euh, un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ? Le ménage. C'est bien le rôle d'une bonne maîtresse de maison, non ? Pas forcément. Madame Morvan, pouvez-vous m'expliquer ce que ce cheval fait dans le parc ? C'est une maison de retraite ici, c'est pas un hara. Je suis sûre que dans les haras, les chevaux sont mieux traités que les pensionnaires de votre boutique. J'ai suivi vos conseils. Ça vous plaît ? Je peux ? Oui. Voilà. Ça vous va très bien, le noir. Oh, c'est élégant, puis ça va avec tout. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis fait virer de la maison de retraite. Ben pourquoi ? Sans papiers a mangé tous les rots de dindrons du parc. Et c'est qui, sans papiers ? Ah, c'est notre cheval. Il est en bas, dans un camion spécial. Demain, on l'amène à Normandie. On a trouvé un intronneur. Adeline, bonjour. Ah, bonjour, Archanty. Ça va ? Bonjour, tonton. Bonjour, Archanty. C'est incroyable. Vous me faites penser à quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Et où sont mes petites canailles ? Dans la chambre. Les enfants, vous venez dire bonjour ? Tu sais, mon chéri, si je vous dérange, je peux très bien aller à l'hôtel. Ah non, tu veux rester ici, non ? Il ne manquerait plus que ça, ma mère à l'hôtel. Bonjour, mes poussins. Bonjour, Madeleine. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Primo, vous n'aurez plus besoin de venir me voir chez les petits vieux. C'est fini. C'est super, non ? Et l'autre ? Quelle autre ? T'as dit ? C'est deux bonnes nouvelles. On va être en retard, Paul. Ah oui, excuse-moi, on a un rendez-vous. Il faut que j'aille porter cette lettre, sinon je perds l'appartement. Mais allez-y, je vais m'occuper d'eux. On va les amener voir le cheval. Un cheval ? Un vrai ? Oui. Ah ben voilà, maman. Je crains que ce soit ça la deuxième bonne nouvelle. Le cheval. À tout de suite. Je crois que vous m'avez mal comprise. Je vous ai demandé de me faire parvenir cette déclaration sur l'honneur dans l'urgence. La commission du logement s'est déjà réunie. C'est trop tard. Je vous l'avais dit qu'il fallait faire vite. Mais madame n'avait pas confiance. Il lui fallait des garanties. Moi, je ne veux pas vous. Alors ça, pour venir pleurer pour vos demandes d'asile politique, ça vous êtes très forte. Vous êtes servi de nous pour garder votre appartement. Vous auriez pris les premiers qui passaient devant votre porte. Je n'ai pas eu de mal à trouver. Ils sont rentrés par la fenêtre. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça va. Je n'ai aucune raison de rester ici puisque je n'ai pas joué le jeu. Et vous trouverez bien une autre famille nombreuse avec tous les gens qui dorment dehors. Allez. Ça va. Allez. Mais non, Néron, reste ici. Néron. Viens, mon chien. On reste comme ça, les bras croisés, on ne fait rien, on laisse faire. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bon, moi je te rappelle, moi je te rappelle. Le préfet a donné l'ordre de faire évacuer le foyer. D'avoir un coup de fil, ça ne sent pas bon. Et pourquoi vous n'êtes pas resté chez le père de Roxane ? C'était plus possible. Vous avez mangé ? Allez, rentrez, on va manger. Merci. Vas-y. Léron, t'es où ? T'êtes de chien. Tiens. On n'a jamais dû t'attacher à ces gosses. C'est pas leur faute, c'est... C'est leur mère qui a un caractère impossible. Si t'amuses de me faire la gueule ? Hein ? Moi aussi je vais te faire la gueule. Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Ils ont dit à la radio qu'il y avait un incendie dans un squat. J'y vais. Ben, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Je sais pas, j'ai peur pour un chantier, les enfants. Ben, t'inquiète, j'en viens. C'est fini, ils ont évacué tout le monde. De toute façon, ils n'y étaient pas. T'es sûr ? Je comprends pas pourquoi tu flippes pour eux, tu viens de les virer. Mais c'est pas vrai, c'est elle qui est partie. Et toi, bien sûr, t'as tout fait pour la retenir. Elle en a rien à foutre de moi. Arrête de penser pour elle, tu la connais pas. Parce que toi, tu la connais. Ouais. Et je suis sûre qu'elle te kiffe grave. Et toi aussi. Et tu sais quoi, ça a commencé à le faire, vous deux. C'est dommage. Oh, trouver du foin dans Paris, c'est aussi compliqué que chercher une aiguille dans une meule de paille. Où on peut poser ça ? Dans le salon, où on en est. Ben, où sont à chantier les enfants ? J'ai un cadeau pour Léo. Laisse-nous, ils sont partis. Ben, c'est pas grave, tu donnerais de marre. C'est tout, Léo, c'est tout, viens. Oh, c'est pas grave. Mais viens, vous trouvez ça, viens. Oxac, Oxac. Lâchez-la. Oxac. Oh, c'est pas grave. Oh, t'es pas grave. Ah, t'es là. Tout ça, c'est de ta faute. Si t'avais pas hébergé cette femme, ça sera jamais arrivé. Si t'es dû pour me bouiller dessus, c'est pas la peine. Bon, où elle est ? Tu l'as vue ? Non, le commissaire va nous recevoir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Je n'en sais pas plus que toi, ça fait une heure que j'attends, on m'a rien dit. Tu veux être lourd ? Non, merci. Enfin, si, oui. Oui ou non ? Oui. Tiens. Petit-an, t'es trop loin, les gants. Ah bon, tu trouves ? Il y a longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Ce sont des espèces de pantalons renforts trop larges, là, pittés, gilets en laine. Oh, tu sais, toi, tes salopettes de plombiers, c'était pas génial non plus. Paul, et moi, c'est vrai que tu veux être un enfant ? Non. La léchographie. C'était Roxane. Tu l'as même pas reconnue. Messieurs, dames, le commissaire va vous recevoir. Tu voulais bien me suivre ? Bien sûr. C'est par là. Bon, mais qu'est-ce qu'il t'a pris dans ce téléflique ? Le commissaire a dit que t'aurais pu aller en prison. Non, c'est pas vrai, il a jamais dit ça non plus. Voilà, il faut toujours que tu me contredises, t'as toujours raison, de toute façon. Vous pouvez arrêter de vous prendre la tête juste une fois ? Bon, t'as toujours pas trouvé de travail ? Je sais pas si t'es au courant, mais ça court pas les rues en ce moment. Moi, j'en ai ras le bol d'assurer toute seule pour Roxane. Tu crois que ça m'amuse de pas pouvoir inviter ma fille au restaurant, de pas pouvoir lui payer des vacances ? Alors m'emmerde pas avec ça, d'accord ? En fait, ma mère m'a donné de l'argent, je t'ai envoyé un chèque. Je vais avec toi ? Vas-y, montre. Arrête de tourner en rond, c'est flippant. Non mais tu vas pas fumer ici, il y a de la paille partout, tu vas cramer la baraque. Bon, il est où ton aspirateur ? Ton aspirateur ? Le placard au fond du couloir. Ok. T'as vu ça ? Qu'est-ce que c'est ? À ton avis ? Je me sens moyen. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Ça marchera jamais. Non mais tu vas voir, c'est une nana, elle est géniale. Enfin, elle est quand même juge, c'est pas non plus lui. Non mais t'es toujours négatif. Attendez là, qu'est-ce que vous cherchez ? On vient voir la juge Lénoret. Oui, vous avez rendez-vous ? Non mais c'est urgent. Ah, sans rendez-vous, vous ne pourrez pas la voir. Non mais je la connais, son bureau, il est juste là. Bon, allez-y. Je vous remercie. Je crois qu'elle était aux affaires sociales. Ouais, elle a changé, elle en avait marre de voir des couples se taper dessus. Je crois qu'elle a envie de s'occuper des affaires de l'ex-mari de sa femme. Entrez. Roxane, vous voyez ce qu'il se passe ? Monsieur Mervan. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Achanty, les enfants ont été placés en centre de détention provisoire, ils vont être expulsés. Où est-ce qu'ils ont été transférés ? Ils sont ici. Seignez-vous. Merci. C'est quoi le nom de famille ? Soumya. Achanty Soumya. Elle est née le 21 juin 1974. Ses enfants s'appellent Bintou et Léopold. Faut la faire sortir d'ici, je vous en prie. C'est pas moi qui m'occupe de ce dossier. Je suis désolée, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Si elle retourne dans son pays, elle est en danger de mort. Il y a deux ans, elle a demandé un statut de réfugié politique. On lui a refusé. Il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Cette femme est prof de lettre, elle a un statut social. Son mari a été tué dans la rue comme un chien parce qu'il rêvait d'un peu de démocratie. Ça ne l'amuse pas de vivre dans la clandestinité. D'habiter n'importe où et de faire des petits boulots pour nourrir ses enfants, non ? Elle ose même pas les scolariser. Même si elle était lettre et même si elle dormait sous les ponts. Il faut qu'elle reste en France. Vous comprenez ? Attendez-moi ici, je reviens. Mais je vous promets rien. Je sais pas si ça va servir à quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis content de remonter dans ton estime. Bon, j'ai récupéré le dossier, mais ne me demandez surtout pas comment j'ai fait. Si j'ordonne une assignation à résidence, vous êtes prêt à fournir des garanties de représentation effectives ? Bien sûr, on va se marier. Ma greffière va remplir l'assignation. Mais je vous garantis rien, il me faudra l'aval du tribunal administratif. Si à 21h, ils ne sont pas sortis, c'est que j'ai rien pu faire. Je vous remercie. Merci, Do. Est-ce que tu pourrais dire à maman que je vais en reparler ce soir ? Je vais attendre Bakary. Ok, je transmets. Merci. Tiens, elle est sympa, ça, juge. Bah oui, je te l'avais dit. Et elle s'entend bien avec ta mère ? Plutôt bien, elle est en train de se paxer. Devine qu'il vient de quitter mon bureau ? Bah, je sais pas. Ton ex-mari et ta fille, ils sont venus plaider la cause de son africaine. Elle doit être expulsée. Oh, et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas, je connais pas le dossier. Et puis en ce moment, ce que tu feras à ma place ? Je peux pas reprendre mon matériel, je le ramène à la maison. De toute façon, ça me tendrait qu'il ne reprend pas. Si on ne garde pas la question, je sais pas ce qu'il leur a déjà pris. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils attendent pour les relâcher ? Peut-être qu'elle n'a rien pu faire. Non mais dis pas ça. On va fermer une somme. J'arrête, on prend ça. C'était pas vrai. T'es sûre qu'ils y étaient pas ? Ouais, sûre et certaine. Tu sais, je me demande ce qu'on doit ressentir dans ces moments-là. Tout doit s'écoulir. Tiens, le président Billa a été renversé. Il s'est fait la belle avec sa famille. Elle va pouvoir rentrer chez elle. Peut-être qu'elle aura envie de rester en France aussi. Je vois pas pourquoi. C'est quoi ? Bacarie ? Ça va les enfants ? C'est pas bien la prison. Je suis bien. Papa, on y va, il y a les potes du collectif qui nous attendent. Faites attention à vous. Ne vous inquiétez pas, risque rien avec moi. Pas vous voir après ? C'est gentil, ce que vous avez fait pour nous. Merci. Si elle n'est pas les laisser vous mettre dans l'avion sans rien faire, quand on connaît pas les gens, tout le monde s'en fout. Mais là, c'est pas pareil. Votre président est en fuite, l'opposition a repris le pouvoir. On va certainement avoir besoin de leur journal et de sa directrice. Maman, pourquoi tu pleures ? C'est pas grave, mon chéri. Je suis passé tellement loin. J'ai encore mon appartement pendant une quinzaine de jours. Vous voulez pas dormir chez moi ? On doit aller chez des gens, dans un squat à belle-lève. Ils nous hébergent pour la nuit. Vu la journée que vous avez dû passer, je crois que vous avez besoin d'un bon lit. Moi, j'aimerais bien dormir dans le grand-lève Roxane. On va dormir avec Néron ? Alors, on y va ? D'accord. On rentre à la maison. Allez, viens. Au fait, j'ai un rendez-vous. Je crois que j'ai trouvé un boulot. Pardon ? Oui ? Je me calme Néron. Le 4. Dans la septième. Hein, Marc-le ? Dans la combien ? Septième. Bonjour. Monsieur, madame, bonjour. Allez, tonton. Le 4 dans la septième. Oui, mais tu ne fais pas ton temps. Vas-y, n'oubliez pas. Le 4 dans la septième. Et vous le jouez placer. Le 4, hein ? Oui. Sans papier. En fait, il vient d'un pays de l'Est. Ah ouais ? Tu vois ? T'es sûr de ton 4, hein ? Parce que j'ai mis une bonne pièce, hein ? Bien sûr. Si tu veux amener madame en vacances, je t'ai qu'à jouer le 4 dans la septième. Eh, tonton, c'est quoi ton tuyau, là ? Mon tuyau, c'est le 4 dans la septième. Le 4 dans la septième. Il a 75 contre 1, ton pourrin. Ben oui, justement, c'est pour ça qu'il faut le jouer. Si tu veux amener ma dame en vacances. Tonton, on joue le 4 dans le 12 ? Euh, oui, oui, mais dans la septième, je dis. Le 4 dans la septième. Marque-le. Tonton, j'ai validé 225 tickets. Je me mettais sûr de ton coup. Ne t'inquiète pas, tout est OK. C'est d'accord ? Ça va gagner tout seul. C'est 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 tout seul. Ça va ? Bonjour, bonjour. Voilà. C'est tout seul. C'est savoureux. Salut. Ça va ? Ouais, ça va bien. Bonjour. Le 4 dans la septième. Et dans les autres ? Les autres, c'est pas la peine de jouer. Tu joues le 4. Vas-y. Les concurrents de cette septième course, la carte en tête, qui sont en fait, dans leur style de départ, l'image de New York City, le numéro 2, proposer la cote de 13 contre 1. On voit également sans-papiers, le numéro 4, proposé à 75 contre 1, qui va débuter, sur les fonds de Normand, donc de Claire Troutel. Et puis le favori de cette course, en l'occurrence New York City, qui fait un petit peu de difficulté. Voilà, tous les chers sont rentrés dans leur style. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Nous allons faire des patients qui sont approchés, d'accord avec lesquels également Astoria, qui est donné la place, occupée par Kupatiavala, ainsi que sans papier, l'élève, qui maintenant, le 3,4 à laée, est en train d'être portéen le niveau de la France, et la situation normal. Vous avez eu lieu de l'ouïe, le prix du départ, c'est de la France, les ménages, 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 les ménages. C'est une grosse surprise ! J'ai été sûr qu'on allait vous arrêter ! Il a perdu ! Mais non, il a pas perdu, il est arrivé 3ème ! Mais non, c'est votre gris-gris, ça marche à tous les coups ! Mais dites-moi, mais comment il s'appelle ? Qui ça ? Mais ce magnifique cheval gris ! C'est votre cheval, Mileni, sans papiers ! Sans papiers ! Sans papiers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est ce qu'il y a pas d'un, c'est ce qu'il y a pas d'un, c'est ce qu'il y a pas d'un. 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 Oh yeah. 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 Oh yeah.